je vais fermer le document ici et on va en créer un nouveau toujours le même principe touche f je vais faire shift tab pour me débarrasser des palettes de droite au niveau de la gestion des palettes il ya des choses à apprendre mais nous on fait les choses simples on les fait disparaître on va aller rechercher au fur et à mesure dans la menu fenêtre ça peut être intéressant de connaître les raccourcis qui sont mis en face si vous êtes souvent aller chercher une palette un petit aide mémoire sur papier à côté de l'ordinateur au début ça peut aider ce qu'on va faire ici c'est du texte qui sert à montrer une image l'image va être vue à travers le texte donc vous allez taper un petit mot avec l'outil texte dans ce nouveau document vous allez cliquer et taper un petit mot c'est à dire que je vais pas taper une phrase pas un slogan juste quelques lettres comme ça je vais agrandir avec l'outil transformation manuelle en prenant une poignée du coin touche shift lâcher le bouton à souris puis la touche shift bien palette fenêtre texte caractère fenêtre texte caractère je vais directement enclencher le l'approche optique bien choisir la police de caractère et alors ici on va choisir une police qui soit est déjà d'origine très épaisse ou alors on va la rendre épaisse donc je vais choisir ici bêtement de l'arial est-ce que cet arial là à des variantes oui parce que sous le mot arial il peut y avoir différentes différents fabricants voilà c'est une police qui n'est pas très conseillé parce qu'elle est tellement vue et revue c'est ce qui compte c'est qui c'est ce qui correspond à helvetica sur les mac ça s'appelle arial sur les pc voilà et donc la ligne de base est sélectionnée là bien ah oui j'ai un rectangle qui apparaît parce que c'est l'outil de transformation manuelle qui est activée mais si je repasse avec l'outil flèche noire le rectangle n'est plus visible mais le texte est toujours bien sélectionné comme il faut la ligne de base en tout cas voilà donc la variante ici de la police on a du bold donc on peut choisir du bold vous avez des polices avec beaucoup plus de variantes que ça alors les polices les plus performantes c'est ce qu'on appelle les polices open type mais celle ci n'est pas open type open type c'est une nouvelle technologie de police avec énormément de de paramètres qu'on peut modifier de caractéristiques qui peuvent être modifiées c'est assez c'est ce qu'il y a de mieux c'est la rôle c'est des polices donc voilà vous pouvez quand vous aurez le temps taper open type et vous allez trouver plein de sites web notamment ici c'est celui de adobe qui explique quelles sont les caractéristiques des polices open type donc typiquement sur d'affront le site que j'ai cité tout à l'heure vous ne trouverez pas de police open type sur google font non plus je ne pense pas alors les open type ça permet quoi et bien ça permet de faire des choses assez particulières notamment quand vous avez un titre quand vous utilisez une police pour dans un magazine suivant la dimension à laquelle la police est mise le dessin des caractères peut être modifié pour optimiser la facilité lecture en fait donc voilà une des choses qui peut être fait avec les polices open type donc généralement ce sont des polices qui s'achètent parce que c'est pas du bas de gamme voilà mais donc celle ci est très simple cette police que j'ai choisi c'est pas de l'open type clairement il ya que quatre variantes régulaires italique bold bold italique donc mais ça va marcher malgré tout en matière de typographie vous avez les puristes et vous avez les autres voilà les graphistes dont je j'estime que je fais plutôt partie les graphistes moins puristes en matière de typographie c'est voilà c'est une question de spécialisation en fait alors l'approche de pair ici est mauvaise à certains endroits on est bien d'accord mais malgré tout on va faire avec donc déjà c'est une police épaisse on pourrait faire apparaître certaines images à travers et arriver à voir ce que ça donne malgré tout on va faire encore mieux que ça on va l'épaissir encore plus comment je vais vous montrer vous allez voir ça va être royal ça va être la fête on va faire du on va faire du foie gras non sauf que ce sera du faux gras vous allez voir alors ici c'est donc du texte texte qui masque une image c'est ce qu'on va faire voilà j'enregistre le document sous ce nom la test texte masque image tiré 0 1 voilà bien c'est du texte modifiable jusqu'à présent ici je vais expressément taper un mot en j'allais lire en français oui ça sera en français et avec des accents vous n'êtes pas obligé de le faire je vous montre juste ici alors c'est malin je me lance dans un mot dont je connais pas l'orthographe va falloir que j'aille vérifier ça ok j'allais voir comment on écrit ça en réalité est ce qui m'a ok normalement j'avais mon correcteur orthographique accessible là bon d'habitude j'utilise un correcteur orthographique très haut de gamme qui s'appelle prolexis qui fait correcteur grammatical orthographique suggestion de synonyme analyse de contexte etc bon la rolls des correcteurs grammatical orthographique qui est quelque chose qui s'achète et qui se met et qui est accessible mais à cause de la du peu de points que j'ai sur mon écran pour la diffusion ici à mon avis je n'y ai pas accès facilement ici à moins que par un clic droit peut-être mais c'est même pas certain non non bon alors ce que je vais faire ici c'est utiliser le correcteur orthographique de illustrator dans clic droit c'est un correcteur orthographique qui va pas faire la grammaire clic droit orthographe vérification orthographique non orthographe ici c'est ça qu'il faut avec les trois petits points tous les trois petits points que vous voyez ça dans un menu ça veut dire que ça va ouvrir une boîte évidemment vous avez la même chose dans menu édition orthographe menu édition orthographe orthographe alors je lui demande de commencer est ce qu'il m'a trouvé oui c'est ça et alors ça c'est intéressant j'avais fait exprès de commencer le mot qui commence par un e avec accent j'avais fait exprès de commencer avec une lettre qui non accentuée alors ça c'est une question en général faut-il ou pas accentuer les majuscules je pense que la réponse est oui c'est mieux pour un pro du graphisme et de la mise en page accentuer les majuscules c'est toujours mieux et d'ailleurs ici illustrator vous propose de remplacer par un mot qui accentuer ok je vais dire remplacer terminé et pourquoi est ce que j'ai mis un mot avec des accents comme ça au niveau de l'approche des caractères c'est pas génial il faudrait la retouche manuel même si on est en approche optique je trouve que ce n'est pas génial bon pourquoi est ce que j'ai mis ça pour vous montrer que certaines polices de caractères sont créés uniquement pour la langue anglaise c'est à dire qu'il n'y a pas d'accent prévu dans la police je vais essayer d'en trouver une ça risque de ne pas être si évident que ça mais si on les passant en revue comme ça ça va peut-être fonctionner à un certain moment ça ce sont des émojis en fait ces choses là donc c'est normal qu'ils aient pas les lettres les dedans à un certain moment je vais peut-être tomber sur une police de caractère qui n'est prévu que pour la langue anglaise et donc il faut pas vous étonner que parfois quand vous tapez quand vous choisissez une police de caractère pour certains textes que vous faites et bien les lettres accentuées n'apparaissent pas alors je suis peut-être avec un réglage dans illustrator qui remplace automatiquement qui essaye de recréer automatiquement des caractères accentuées quand même donc là visiblement je n'arrive pas à trouver une police qui n'est prévu que pour la langue anglaise elles sont toutes bien complètes dommage enfin c'est une bonne chose mais pour la démonstration c'est dommage mais sachez que quand vous aurez une police qui n'est pas prévue pour les accents vous aurez un rectangle à la place du caractère la plupart du temps voilà vous aurez un oui il y en a pas mal qu'ils sont installés oui relativement relativement et alors je vous parle du système du livre des polices le font book qui pour choisir les polices c'est beaucoup mieux que les menus en fait c'est beaucoup mieux que les menus comme ceci vous aurez une vue d'ensemble beaucoup meilleure oui ça en fait chaque police aura une page sur laquelle toutes les lettres seront écrites vous pourrez feuilleter des pages imprimées pour choisir vos polices qui sont installés sur votre ordinateur voilà ok bon je n'arrive pas à trouver quoi que j'arrive pas à trouver mais bon l'exemple ici mais sachez le voilà ok alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va épaissir artificiellement les caractères donc on va faire ce qu'on appelle du faux gras quand vous avez besoin d'une police encore plus grasse que ce qui est disponible c'est tout bête en fait il suffit de sélectionner donc la police le oui le mot que vous avez tapé d'une manière ou d'une autre voilà sélectionné avec la flèche noire par exemple la ligne de base puis vous allez mettre en avant la case contour vous allez lui mettre du noir comme contour et vous allez épaissir le contour tout simplement ça s'appelle le faux gras et fax x gras c'est à dire c'est pas prévu dans la police au départ mais on va pouvoir donner l'impression que la police est plus épaisse que ce qu'elle n'est voilà on va pouvoir gérer donc par la palette contours on peut agrandir voilà on a un petit problème ça c'est intéressant on a quand même un petit problème je sais pas si vous allez le remarquer vous allez me le dire mais quoi qu'il en soit ça marche pas mal les caractères commencent à se toucher mais ça c'est pas grave on peut les espacer grâce à la palette caractères en allant dans l'approche de groupe ok menu fenêtre texte caractère elle était là menu fenêtre texte caractère elle est là oui oui qu'est ce que je fais voilà elle est là elle est là ok donc l'approche de groupe ici pour espacer si ça nous ennuie que ça se touche voilà ok je suis quand même un peu diminué ici bien donc du texte bien épais ce que vous voyez quel est le problème avec ce texte moi je le vois sur l'écran ici ah oui ton point d'exclamation on voit plus vraiment que c'est un point d'exclamation d'accord donc à la limite il serait peut-être possible de gérer la l'épaisseur du contour sur chacune des lettres s'il y en a certaines où ça pose vraiment un problème comme celle ci tient peut-être voilà je la sélectionne avec l'outil texte donc avec l'outil texte je la sélectionne et je vais peut-être aller sur celle là tenter de mettre un contour différent des autres voilà comme ça l'accent reste séparé voilà à la limite oui pour ton point d'exclamation qui pose problème voilà ce que tu pourrais faire sélectionner spécifiquement la lettre et lui mettre un contour différent du reste tu es alors il a la même couleur ok ici voyez ce qui se passe chez moi le contour que j'ai ajouté n'est pas noir profond alors que le caractère a une couleur noir profond pourquoi je vous en ai parlé hier je vous ai dit méfiance 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 la palette nuancier ici qui arrive avec le document de type impression quand vous créez un document de type impression dans illustrator et bien c'est c'est pas du noir profond c'est le noir de l'imprimeur c'est du noir qui est en fait du gris très foncé et c'est ce qu'on a ici alors je sais pas si vous le remarquez aussi chez vous confirmez moi que votre contour n'a pas exactement la même intensité de noir que le fond de la lettre oui si vous avez changé la couleur et vous avez pris la même couleur de contour que le fond évidemment vous n'avez pas ce problème lié au noir quadri au noir de l'imprimeur mais les autres qui ont fait en noir est ce que vous voyez cette différence confirmez moi bon regardez ce que je vais faire alors dans le bas de la palette nuancier je vous dis ici c'est vraiment le gros piège en infographie il y en a plein qui s'y qui s'y font prendre ils superposent des objets noirs à d'autres objets noirs et puis on voit des espèces de fantômes comme ça d'objets qui apparaissent alors qu'ils sont censés être noyés dans le noir ok ici je vais dans le bas de la palette nuancier regardez vous allez faire après je vais dans le bas de la palette nuancier sur le la bibliothèque et je vais aller sur nuancier par défaut et nuancier par défaut je vais aller chercher le nuancier qu'on a qui est fourni par illustrator quand on crée des documents rvb vraiment prévu comme ça dès le départ des documents pour le web c'est le nuancier rvb de base ici qu'il vous propose alors il est possible que chez vous il arrive comme ça en petit avec des petits échantillons c'est pas grave vous savez comment on fait menu de la palette et on demande affichage par grande vignette et alors le noir ici c'est un vrai noir rvb complètement noir donc je sélectionne la ligne de base du texte j'ai bien la case contour à l'avant-plan j'active je lui mets ce noir rvb plus de problème c'est vraiment un noir profond sur le contour aussi très intéressant ça j'enregistre le document allez-y tester on va aller chercher une image et on va tenter de la faire apparaître à travers le texte ici donc vous allez sur un navigateur web je vais aller dans bing je vais taper ce que je cherche j'ai tapé montaine par exemple évidemment il faut choisir des images qui sont plutôt texturé on pourrait aussi choisir de la texture il y a plein d'images de textures qui sont disponibles sur le web mais je vais prendre une montagne en quelque sorte c'est une texture ces deux textures ça va être le ciel et la montagne je pense que ça peut on peut considérer que c'est ça il voilà il faudrait pas prendre une image trop détaillée pour faire apparaître à travers le le texte ceci dit je vois ce genre d'image de groupe de musique ça pourrait peut-être passer avec des lettres bien épaisse et peut-être moins de lettres on pourrait à travers trois quatre lettres montrer correctement une image qui montre malgré tous les personnages mais voilà alors je vais passer à la partie images voilà je vais filtrer parce que là toutes les images que je vois il y en a peut-être qui sont sous copyright je vais quand même mettre toutes les chances de mon côté de trouver une image qui n'est pas sous copyright voilà au niveau licence domaine public alors si vous voyez une image qui vient de wikipédia quand vous survolez il est indiqué wikimedia en fait vous pouvez être certain que c'est une image du domaine public il n'y a même pas à chercher plus loin tout ce qui est sur wikipédia tous les toutes les images qui agrémentent les articles wikipédia sont du domaine public tout comme le texte wikipédia aussi d'ailleurs mais bon alors vous allez choisir d'afficher une image si possible voilà une image avec une ligne d'horizon du ciel éventuellement petit signe plus est-ce que vous voyez votre signe plus quand vous cliquez sur l'image au fait temps dans bing vous cliquez sur l'image vous êtes arrivé avec l'image là et toutes ces informations et pour quitter ça c'est la petite croix ici au dessus à droite oui donc quand vous cliquez sur l'image parce que j'ai remarqué qu'avec certains navigateurs web le petit signe plus on ne voit pas est-ce que vous avez le menu ici plus trois petits points plus en dessous de l'image donc quand vous avez cliqué sur l'image le menu plus ici vous demandez afficher l'image et espérons oui parfois ça affiche vraiment l'image parfois ça nous amène vers un site web qui va vous demander pour pouvoir télécharger l'image de donner votre adresse mail voilà mais donc ici ça a fonctionné je vais enregistrer l'image sous et je l'enregistre dans le dossier sur lequel on travaille je vais peut-être raccourcir le nom au passage mais ne pas enlever l'extension elle est importante même si sur un mac en fait le mac n'a pas besoin de l'extension ici mais le pc en a absolument besoin le mac il reconnaît le type d'image par un système différent mais malgré tout c'est bien de garder les extensions comme ça on reste compatible windows ok j'enregistre cette image jpeg donc regardez ne faites rien je vais aller importer l'image fichier importer voilà c'est toujours mieux de l'importer en version liée j'expliquerai plus tard ce que c'est le lien pour ceux qui ne connaissent pas je fais un cliqué glisser parce qu'évidemment si je clique tout simplement l'image risque d'arriver monstrueusement grande donc je détermine la dimension de l'image au moment où je l'amène l'image elle est arrivée après le texte dans le document donc elle superpose le texte mais pour que le texte puisse masquer l'image il faut absolument que l'image soit en dessous du texte un élément vectoriel qui masque il masque ce qui se trouve en dessous de lui donc dans la palette des calques je vais aller placer l'image sous le texte voilà comme ça oui j'aurais pu demander objets disposition arrière-plan le principe est le même j'enregistre le document et puis je vais continuer le système de masquage ok alors dans la palette des calques je vais verrouiller le fichier lié pour l'instant parce que je veux pouvoir travailler sur le texte uniquement sans que l'image se sélectionne ne faites rien d'abord regardez regardez ce qui va se passer je vais vectoriser le texte donc le texte doit être sélectionné avec la flèche noire comme ça voilà je vais à le vectoriser par essayons par le menu texte vectoriser c'est une première chose texte vectoriser oui alors le problème c'est que le contour ne s'est pas vectoriser comme vous voyez ah oui alors pour ça je vais éventuellement essayer objet décomposé qui est une espèce de vectorisation du contour voilà je commence à obtenir plein de choses bizarres mais c'est tout à fait logique ce que j'ai obtenu si je regarde dans le groupe j'ai plusieurs petits groupes, petits sous-groupes dans lesquels il y a le contour vectorisé donc on ne peut plus modifier l'épaisseur du contour ça c'est par objet décomposé que j'ai obtenu ça objet décomposé ça a vectorisé le contour c'est très intéressant on l'utilisera plus tard aussi et ça c'est ce qu'on avait obtenu quand on avait vectorisé le texte le menu texte vectoriser c'est le fond voilà il s'agit juste ici justement ceci du caractère qui est juste là à droite sur mon écran donc si j'enlève l'oeil en face du contour vectorisé voilà il disparaît si j'enlève l'oeil en face du tracé transparent on voit plus que le contour vectorisé et si je fais CTRL Y vous voyez ce que c'est c'est une forme à trous pour ceci voilà ce sont des formats trous voilà ça peut être intéressant CTRL Y voilà et alors oui je vais repasser en CTRL Y logiquement je devrais sélectionner tout menu sélection sélectionner tout et utiliser le pathfinder le pathfinder menu fenêtre pathfinder ne le faites pas je vous ai dit je vous montre juste menu fenêtre pathfinder et réunir et voilà on dirait que ça a fonctionné j'obtiens finalement le texte vectorisé avec sa composante contour qui épaississait le faux gras ok évidemment s'il n'y avait pas eu le faux gras s'il n'y avait pas eu l'épaississement du texte par l'ajout d'un contour il aurait suffit de faire menu texte vectorisé et c'était bon bien alors là je vais enregistrer ça sous un nouveau nom et je vais recharger la version 3 juste après donc je l'enregistre sous la version 4 je ferme CTRL W je fais fichier et ouvrir les fichiers récents je vais aller ouvrir la version 3 ok donc le texte là n'est pas vectorisé il est toujours modifiable c'est du texte modifiable donc ce qu'on peut faire qui est plus simple parce que vous avez vu c'est quand même pas mal d'opérations on peut tenter ce qu'on a fait précédemment c'est pixeliser ça et le re-vectoriser je tente objet pixelisé donc j'ai bien sélectionné d'abord il faut que je le dise avec la flèche noire j'ai bien sélectionné le texte bien sûr le texte donc objet pixelisé ok donc j'ai des pixels blancs et noirs et quand je zoome je vois que ce sont vraiment des pixels c'est une image d'ailleurs dans la palette des calques on a une image donc là je vais dans menu fenêtre vectorisation de l'image et j'enclenche la vectorisation alors il ne voit pas l'image malgré qu'elle est sélectionnée je vais donc devoir cliquer à côté pour la désactiver et revenir cliquer dessus là il la voit la boîte est accessible je peux cocher la case aperçue pour enclencher la vectorisation il dit que la vectorisation d'être un peu lente sur cette grande image c'est pas grave je fais ok dans les options avancées j'ignore le blanc voilà et puis objet vectorisation de l'image décomposée et voilà par la technique simple que je vous avais expliqué on a obtenu la même chose il n'a pas fallu vectoriser le texte puis décomposer le contour puis utiliser le pathfinder pour réunir avec tous les risques que ça ne marche pas toujours très bien alors pour répondre à ta question tu demandes décomposer ça correspond à quoi en fait décomposer c'est chaque fois qu'on a un paramètre modifiable dans Illustrator notamment là c'était l'épaisseur du contour qui était modifiable et je vais le montrer éventuellement sur un nouveau document ce sera plus simple vous ne le faites pas je le fais juste ici pour vous montrer voilà par exemple je prends le crayon et je vais faire un trait ok donc il n'y a pas de fond mais il y a un contour noir que je vais épaissir par la palette contour donc c'est un paramètre modifiable l'épaississement ici du contour avec la touche majuscule je clique pour aller vite pour épaissir vite voilà je vais lui mettre une couleur autre que du noir voilà donc contour de cette couleur là sur cet objet modifiable au crayon waouh je recommence bon alors il veut il n'a pas l'air de bien vouloir le faire quels sont les paramètres ici 20 pixels pourtant ok oui voilà donc modifiable épaisseur du contour modifiable on est d'accord et bien si cet objet je le décompose objet décomposé je vais obtenir une forme fermée voilà et évidemment il n'y a plus de possibilité de modifier l'épaisseur c'est une forme fermée donc je suis passé d'un état modifiable vers un état figé c'est vectorisé en fait en quelque sorte le décomposer c'est vectoriser un effet modifiable c'est décomposer c'est vectoriser un paramètre modifiable à quoi ça sert ? et bien ça sert quand on ne peut plus faire évoluer un objet on est obligé de faire ça si on veut lui faire certaines opérations on est obligé de faire ça en fait et vous allez voir que ça peut être utile de connaître ce système là et donc voilà sur le texte dans l'autre document là c'est ce que j'avais fait la première version j'avais vectorisé le texte et j'avais dû le contour était resté là modifiable et l'épaisseur était modifiable j'avais dû décomposer le contour j'avais obtenu des formes voilà dont l'épaisseur n'était plus modifiable puis fusion de tout avec le Pathfinder donc bien compliqué donc quand on connaît Illustrator ça marche sinon la technique là est meilleure je pense pour vous même si pour un puriste il est possible que le dessin des caractères ait un tout petit peu été modifié par la vectorisation par la pixelisation pour la vectorisation ça voilà alors je vous propose de faire ça allez-y donc vous allez verrouiller le fichier lié vous allez sélectionner la ligne de base du texte je vais peut-être revenir à la version précédente pour le faire en même temps que vous fichier version précédente oui voilà je verrouille donc l'image pour être certain de ne pas la manipuler pendant que je vais faire l'autre opération je sélectionne le texte je vous rappelle qu'on n'est pas dans Photoshop pour sélectionner le texte dans la palette des calques ce n'est pas en faisant ceci c'est en faisant la cible en cliquant sur la cible voilà même si dans la palette des calques un autre objet est activé comme ça ça n'a aucune importance le fait est qu'on active on sélectionne par la cible la ligne de base du texte est sélectionnée il s'agissait donc tout simplement de faire objet pixelisé ok dans la palette vectorisation il faut enclencher l'aperçu donc menu fenêtre vectorisation d'image et éventuellement vous allez devoir cliquer à côté et recliquer sur l'image parce que la palette ne la voit pas en faisant ça cliquez à côté et recliquez sur l'image il est certain qu'elle va la voir vous cliquez sur la case aperçu dans les paramètres avancés déployés vous choisissez ignorer le blanc et vous décomposez objet vectorisation de l'image décomposée et encore une fois voilà bel exemple décomposer la vectorisation ça veut dire qu'on passe d'une vectorisation modifiable vers une vectorisation qui n'en est plus une ce sont des vecteurs la palette dès qu'on décompose la palette vectorisation d'image tout devient grisé rien n'est accessible c'est plus une vectorisation voilà donc la décomposition c'est vraiment une notion importante à comprendre dans Illustrator en effet voilà je vais réenregistrer le fichier donc version 5 voilà et dans la palette des calques vous devriez trouver où est-elle dans la palette des calques vous devriez trouver un groupe suite à la décomposition de la vectorisation un groupe qui contient des tracés dont certains tracés si nécessaires sont des tracés transparents c'est quand il y a des trous quand ce sont des lettres à trous donc je continue ici regardez je vais déverrouiller le fichier de l'image sélectionner à la fois les formes vectorielles et l'image donc j'englobe éventuellement avec la flèche noire voilà j'englobe le tout ou je fais un contrôle A commente A sur le Mac c'est menu sélection tout bon peu importe vous ne le faites pas regardez d'abord donc on sait que ce qui doit être masqué doit se situer en dessous je vous l'avais dit au tout début donc l'image se trouve bien en dessous de ce qui va servir à masquer objet masque décrétage c'est juste à côté d'une fonction qu'on a utilisée précédemment le tracé transparent mais ça n'a pas grand chose à voir en fait objet masque décrétage créé ça c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans Illustrator et voilà et ça ne fonctionne pas ça c'est typique donc j'annule pourquoi ça ne fonctionne pas parce qu'en fait il faut faire une petite opération sur nos formes donc je vais reverrouiller le fichier et pour arriver à masquer avec beaucoup de formes il faut toutes les réunir en un tracé transparent donc je vous rappelle que j'ai verrouillé le fichier de l'image c'est important sinon s'il est pris dans la sélection pour l'opération suivante que je vais faire c'est la cata donc il est verrouillé j'englobe toutes les formes voilà elles sont toutes sélectionnées je vais demander objet tracé transparent annulé c'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur le logo quand on voulait intégrer le carré objet tracé transparent annulé donc toutes les formes sont les trous les trous sont devenus des formes sont sortis et les lettres à trous n'ont plus de trous d'accord ça c'est le trou du B ça c'est le trou du E ça se voit donc voilà il n'y a plus de tracé transparent et si on zoom on voit que le trou du E c'est du noir le trou du B aussi voilà une fois que tout ça a été il n'y a plus de notion de tracé transparent avec tout ça je refais un tracé transparent c'est ça qui n'est pas toujours facile à comprendre pour pouvoir faire un tracé transparent avec plein de formes il faut que ces formes ne soient pas elles-mêmes déjà des tracés transparents objet tracé transparent créé du coup je me retrouve avec un objet tout le mot là c'est un objet tracé transparent je déverrouille le fichier lié je sélectionne tout je demande objet masque décrétage créé ça fonctionne l'image est vue à travers tout le mot et je vais pouvoir la bouger et l'ajuster voilà vous allez pouvoir tester ça donc je vais ici faire fichier version précédente voilà donc on fait ça ensemble si vous voulez vous avez le fichier lié qui est verrouillé vous faites un sélection tout puisqu'il n'y a rien d'autre dans ce document à part le texte et le fichier image donc ça sélectionne tout le texte vous faites objet tracé transparent annulé vous faites objet tracé transparent créé voilà ça c'est la première étape n'obtenir qu'un seul objet tracé transparent on réunit tout en un seul objet tracé transparent tout ce qui va servir à masquer il suffit ensuite de déverrouiller le fichier de l'image de sélectionner tout donc j'ai déjà ça qui est sélectionné je peux faire shift click ou alors je fais sélection tout enfin voilà l'image et ce qui va servir à masquer c'est sélectionné les deux sont sélectionnés objet masque décrétage créé l'image est vue à travers le masque et c'est très sympa comme effet spécial on voit parfois des titres comme ça après on va repositionner l'image voilà j'enregistre dites moi si ça marche si vous y arrivez ou surtout dites moi si vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas Merci.